Depuis que le nouveau ministre de la justice israélien y arrive, Lévin a annoncé la semaine dernière la réforme qu'il compte mettre en place au niveau du système judiciaire. Il en est question presque chaque jour dans la presse israélienne, à grand fort de commentaires des éditorialistes. Cette réforme a aussi donné lieu à une manifestation pour s'y opposer ce week-end à Tel Aviv. Et il y avait du monde, plus de 10 000 personnes y ont participé. Bonjour Denis Charbit. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque lundi matin sur Radio-J pour comprendre avec vous ce qu'il se passe en Israël. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Tout d'abord Denis, pourquoi cette réforme provoque-t-elle des débats aussi houleux en Israël ? Oui Eva, c'est vrai qu'elle suscite beaucoup d'inquiétudes. À côté aussi d'une majorité silencieuse qui, sans doute, accueille avec satisfaction cette réforme, il faut bien le dire. Mais la raison pour laquelle il y a raison d'être inquiet, c'est que l'enjeu n'est ni plus ni moins que l'indépendance de la justice. Ce n'est pas à des auditeurs français que je vais raconter ce que Montesquieu et la séparation des pouvoirs, mais c'est l'idée qu'il ne faut pas que les pouvoirs aient une autorité extrême sur l'autre. Et en Israël, la distinction entre le législatif et l'exécutif est une distinction assez superficielle, puisque l'un dépend de l'autre, le gouvernement dépend du législatif. Et donc, quand on parle de démocratie en Israël, c'est bien sûr sur l'indépendance de la justice. Mais quand je parle de l'indépendance de la justice, il faut bien expliquer aux auditeurs, ce n'est pas la possibilité pour les juges d'arbitrer des cas, des assassinats, tout ça. Bien entendu que ça n'est pas du tout concerné par la réforme, mais ce que l'on appelle les contentieux entre un citoyen et une autorité, qu'elle soit un ministère, qu'elle soit une municipalité, que ce soit l'armée israélienne, voilà tout ce qui a autorité sur l'opinion publique. Il faut que les individus aient un recours, et ce recours, c'est ce qu'on appelle la Cour suprême, ou plus exactement la Cour suprême, lorsqu'elle siège comme haute cour de justice. C'est ce qu'on a vu, par exemple, quand il y a des problèmes, entre guillemets, politiques, par rapport à des implantations, des Palestiniens qui contestent des choses, etc. Exactement. Quand un individu a une quelconque plainte vis-à-vis d'une autorité, le recours qu'il a, c'est la haute cour de justice. Mais la haute cour de justice, ce n'est pas son seul attribut, n'est-ce pas, Denis ? Effectivement. Le deuxième attribut de la haute cour de justice, c'est une cour de cassation qui vérifie des plaintes qui lui sont adressées, qui viennent d'un jugement établi à un niveau inférieur. Ça, c'est effectivement d'ailleurs l'essentiel des travaux des juges de la Cour suprême. Mais ce dont on parle, ce que vise la réforme, ou la réforme, si j'ose dire, entre guillemets, parce que c'est une transformation du système judiciaire israélien, puisqu'elle va priver par plusieurs moyens, et je pourrais les détailler, les moyens par lesquels des individus, des associations, pouvaient déposer une plainte, une requête auprès de la cour de justice pour qu'elle entende et qu'elle tranche. Et il faut bien comprendre, la haute cour de justice ne tranche pas forcément, uniquement, en faveur du citoyen, le plus souvent, en faveur de l'autorité, lorsqu'elle juge que ce qui a fait a été légal et a été raisonnable. Alors, Denis, il y a quelque chose par rapport à ça, c'est qu'apparemment, ces pouvoirs étendus de la haute cour datent de 1992, et ceux qui défendent le projet de réforme de la justice de Yarrif Lévin expliquent, grosso modo, que cette cour, finalement, a trop de pouvoir, qu'elle écrase le pouvoir politique, etc. Si je vous demande de réagir à ça, c'est parce qu'évidemment, le système politique et judiciaire en Israël est totalement différent de la France, donc il faut qu'on ait un cadre pour comprendre. Tout à fait. Alors, d'abord, n'oublions pas, l'État d'Israël est un État fort. C'est un État centraliste. Je rappelle, et on l'a repris à plusieurs reprises dans ces débats, nous n'avons pas de constitution, premièrement, et nous n'avons pas non plus un Sénat, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chambre qui légifère. Alors, c'est vrai que de 1949, date du premier parlement, jusqu'à 1992, ou plus exactement 1995, effectivement, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, s'est interdite de juger de la constitutionnalité de toute loi votée par la CNESET pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de constitution vis-à-vis duquel comparer toutes les lois promulguées. Donc, c'est ce qui se passe aux États-Unis ou en France. Quand le Conseil constitutionnel dit que cette loi n'est pas constitutionnelle, c'est parce qu'elle s'appuie sur la constitution qui existe pour dire que ce n'est pas l'égal. Nous n'avions pas de constitution, nous avions des lois fondamentales. Seulement, ce qu'il faut savoir, et je vous remercie de me poser la question, Eva, ces lois fondamentales, à l'exception de celles que vous avez citées de 1992, elles ne portaient pas sur les droits du citoyen, elles portaient sur la répartition des institutions, sur Jérusalem comme capitale d'Israël. Le seul Bill of Rights, la seule loi qui, la première fois dans l'histoire d'Israël, elle apparaît en 1992, elle protège la dignité de l'homme et du citoyen. Et il est vrai qu'en 1995, trois ans après la promulgation de cette loi, la Cour suprême a estimé que cette loi, la fondamentale, eh bien c'est notre constitution, voilà. C'est notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vis-à-vis duquel toute loi peut être validée ou invalidée. Et il est vrai que de 1995 à aujourd'hui, 22 lois ont été retoquées, sont revenues à la CNESET pour être modifiées. Pas forcément toute la loi est annulée, parfois c'était des amendements. Donc pas énormément en réalité, pas énormément de lois en réalité. Surtout je dirais, de 1949 à 1995, la CNESET s'est autodisciplinée. Elle ne votait pas des lois absurdes ou des lois mettant en cause les libertés des individus. Vous pensez que là, la CNESET va voter des lois que vous qualifiez d'absurdes ou mettant en cause ? Mais bien entendu, à partir du moment où la Cour suprême n'a plus la possibilité, l'autorité d'annuler certaines lois lorsqu'elle met en cause les droits de l'homme et du citoyen, eh bien il est vrai que tout est possible. Et je vous donne un exemple. En 2016, la CNESET a voulu promulguer une loi permettant aux autorités israéliennes d'arrêter pour neuf mois de détention tout individu qui passe la frontière illégalement. Eh bien la Cour suprême a dit non. Priver quelqu'un de sa liberté, ça ne peut pas se faire sans un jugement. Et donc elle a retoqué cette loi. Cette loi, demain, pourra passer. Elle concerne les réfugiés, elle concerne les infiltrés, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui passent la frontière illégalement. Mais non, il y a des procédures. Et c'est ces procédures qui pourraient demain ne pas être… Et idem pour toutes les lois dont on a parlé sur permettant à un médecin de ne pas accepter un homosexuel, de ne pas donner des soins à un homosexuel, tout pourrait être voté puisqu'il n'y aurait plus, au nom de la règle de la majorité, il n'y aurait plus de haute cour de justice pour dire ça, c'est pas possible. Alors justement, cette règle de la majorité, elle est importante dans l'actualité globalement, actuellement. C'est de ça que s'est prévalu Donald Trump, notamment. C'est de ça que s'est prévalu Jair Bolsonaro. Et on a vu cette nuit ce qui se passait au Brésil. Je ne suis pas en train de dire que le Brésil et Israël, c'est pareil, mais je dis ça pour donner des repères. Pourtant, effectivement, dans une élection, c'est la majorité qui gagne. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu marqué du saut du bon sens que de dire, effectivement, si la majorité a gagné, la majorité décide. Bien entendu. Et il n'est pas question de laisser à qui que ce soit d'autre qu'à la Knesset et au gouvernement de décider de voter des lois et de mener une action à ceci près que dans tout système démocratique. Et c'est ça l'essence, Eva, de la démocratie. C'est qu'on dit, attention, les politiques qui peuvent faire ce qu'ils veulent au nom de la majorité, il faut donc pouvoir les arrêter s'ils outrepassent leurs droits. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a un conseil constitutionnel en France. C'est pour ça qu'il y a un judicial review par la Cour suprême aux États-Unis, parce qu'on estime, et c'est pour ça qu'on l'a annulé en Pologne et en Hongrie, précisément parce qu'on ne voulait pas de ce contre-pouvoir la démocratie. C'est bien sûr la règle de la majorité, pour autant qu'elle est contrôlée lorsqu'il y a des abus. Et c'est la faculté de pouvoir dire ça, vous abusez, qui est mise en cause aujourd'hui. Et pas simplement par cette règle-là, il y en a d'autres, puisque le projet comporte quatre règlements. Denis, vous venez d'évoquer la Hongrie. Est-ce que, d'après vous, en tant que professeur de sciences politiques, ce qui se passe actuellement en Israël, ça fait finalement écho à ce qui se passe dans certains pays d'Europe centrale, finalement ? Ce serait un peu la même chose, ou il y a quand même une limite à cette comparaison ? Alors, je vais vous dire, pourquoi un pouvoir politique aurait-il peur de la Constitution, du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême, s'il s'apprête à faire des choses qui sont, comme vous dites, taillées au coin du bon sens ? C'est quand on a des projets, des projets qui sont, comme on dit, limites, que là, on se dit, pour pouvoir les faire, il faut bloquer et il faut empêcher la Cour suprême de pouvoir dire, elle sera vidée de tout pouvoir. Et il faut bien comprendre, on en a parlé beaucoup ces derniers jours, le nombre de décisions qui sont légales, mais dont la Cour suprême a estimé qu'elle défie justement le bon sens. Des jeunes filles séfarades qui étaient interdites d'entrer dans une école qui était réservée aux Ashkénazes. C'était légal. La Cour suprême a dit, c'est pas possible que dans l'État d'Israël, une chose pareille ait lieu. Si vous n'avez plus ce recours-là, c'est terminé. J'ajoute un dernier détail, si vous me donnez une minute. Oui, une minute. Il est prévu dans cette réforme que dans chaque ministère, il y a un conseiller juridique qui est là pour dire, ça vous avez le droit de faire, ça vous ne pouvez pas le faire. Et cette autorité-là, pour qu'elle ait de la force, elle dépend du conseil juridique du gouvernement, non pas du ministre. Eh bien, une des réformes, c'est de dire, terminé. Ce conseiller-là, qui donne des conseils, il doit dépendre du ministre. C'est le ministre dont il dépend. Ça veut dire que même dans les ministères, ça va être la porte ouverte à de la corruption. Car s'il n'y a pas une autorité qui est là pour dire, ça vous n'avez pas le droit. C'est ça l'objectif du droit de corriger le politique lorsqu'il s'emballe. Et c'est un gouvernement. Et comme vous dites, est-ce que c'est comparable à la Hongrie ? N'oubliez pas une chose. Ce que n'ont pas la Hongrie ni la Pologne, nous avons des territoires occupés. Nous avons sous notre botte une population qui est privée de droit, mais qui a recours à la Cour suprême. et qui pourrait en être privée. Voilà où nous allons. Avec des conséquences que nous suivrons, notamment grâce à vous, Denis Charbide. Merci d'avoir été, comme chaque lundi matin, avec nous. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonne journée à vous, Denis. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021